20h, les forces d'intervention du RAID arrivent au stadium. Le scénario est simple, une personne est retenue en otage. Ça paraît simple la manip qu'on a fait tout à l'heure, mais le camion est exigu. Il faut arriver à sortir sous protection et surtout remonter la victime sous la protection la plus parfaite. Le but c'est de répéter, de tirer les enseignements des expériences passées et de proposer des schémas d'action qui sont beaucoup plus fluides. Deux heures plus tard, changement de décor et direction la fanzone. Des individus se sont fait exploser dans la foule. Avant de pouvoir faire intervenir les secours, le site doit être absolument sécurisé. Une des craintes, c'est des attentats à double détente. On fait un premier attentat et un quart d'heure après, on fait un deuxième attentat pour blesser les forces de l'ordre. Nous on a eu, je ne sais pas, entre une bonne trentaine de victimes qui ont été prises en compte ici et puis ramenées sur le PMA. Et la plupart des gens qui sont intervenus ce soir, pour la plupart d'entre eux, vont faire partie des effectifs qui vont être engagés sur la fanzone dès le mois de juin. Un site particulièrement sensible puisque c'est près de 12 000 personnes qui sont attendues à chaque match retransmis. Pour cette simulation, un gymnase est réquisitionné afin d'accueillir les blessés. Tous les services de secours sont alors mobilisés. L'euro 2016 va attirer en France près de 10 millions de spectateurs dans les stades et sur les fanzones. Face à cette affluence, le gouvernement souhaite donc prolonger l'état d'urgence jusqu'à la fin de l'événement. Merci. 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 Merci.